Voilà, c'est mieux. Allez avec nous Gautier Poulin, le héros de ce motocross des nations. Gautier, alors, il y a deux ans tu avais fait le podium, mais on ne t'avait pas vu cette fois, grande satisfaction, ce TT sur le podium. Ça doit faire un bien immense, surtout avec ce public. Ouais, c'est extraordinaire, on ne réalise pas, mais je pense que la France est une égnation qui nous pousse comme ça vers le haut. C'était une très belle deuxième marche. Je fais le shot, après je me baladais un petit peu derrière Jeffrey. J'attendais de le pousser à la faute et il n'y est pas allé, donc j'ai vu que je perdais mon temps, je l'ai passé et je suis parti devant. J'ai essayé de m'économiser pour la troisième manche. J'ai vu Ryan qui revenait, du coup j'ai vraiment fait descendre les chronos pour les deux derniers tours. Je gagne cette manche, donc c'est déjà extraordinaire en plus devant le public français. Pour la troisième manche, j'ai pris un mauvais rythme. Et puis c'est vrai que quand je vois Christophe casser, je ne savais pas à l'endroit où il était tombé, c'était vraiment pas top. Je ne savais pas si c'était grave, je savais si c'était un problème de mécanique, donc c'était dur de rouler avec ça dans la tête, mais si jamais il était encore dans la course, je pense que ma place était dans le top 5, avec de la motivation et le public qui me supporte. Bon, podium, heureux ? C'est déjà pas mal, deuxième place, je savais que c'est toujours l'Héricain qui gagne, mais bon, je suis contenté de ça. Bon, vous avez construit quelque chose quand même cette année, on a l'impression au niveau de l'équipe de France, il y avait un sentiment assez fort de copains, de complicité. Vous avez bossé peut-être différemment que les deux précédents que tu as fait, non ? Oui, il y a eu pas mal de communication au niveau de la stratégie de course et tout ça, on s'est vraiment relaxé déjà vendredi quand on a commencé à faire un tennis ballon, aller courir ensemble et faire le réveil musculaire ensemble, etc. On a mangé aussi, on a mangé ensemble toujours à table et c'est vrai qu'avec Christophe et Marvin, il y avait vraiment une bonne complicité et ça c'était vraiment super, c'est une bonne course quand même, parce que le motoproche c'est un sport individuel et on a quand même la même passion avec Marvin en roulant en 85 ensemble, en 125, c'est comme j'en ai un petit peu moins vu, parce que nos carrières se sont juste pour aller quand j'en ai allé en championnat du monde, mais bon, on était quand même potes, quand j'avais préparé là-bas, on allait sur le même circuit, et on a eu vraiment une complicité ici, une bonne entente, donc c'est super. Le public a été de folie ? Je pense que je ne réalise pas, puisque je suis tellement concentré et focus avec ma moto, mais on les entend, on est obligé de les voir, la piste elle se rétrécit carrément, c'est impressionnant, mais quand je vais voir les vidéos, je pense que ça va me donner des frissons, et c'est vrai que j'arrive à faire quand même pas mal de vide, j'ai pas de pression avant d'aller sur la grille de départ, et puis j'entends même plus de rien, tellement que je suis focus vers la grille de départ, j'entends plus le speaker, j'entends plus personne, mais ouais, les Français, il n'y a que ça de vrai, je pense que c'est juste énorme, il n'y a qu'un public qui s'en vient comme ça, c'est ici en France. Bon, une page se tourne, deux courses en 4,5 et deux victoires de manche, maintenant ça va être toujours du 4,5, mais du testing, et puis un nouveau challenge qui commence pour toi bientôt ? Ouais, c'est clair, je prends vraiment le plaisir sur cette moto, j'ai fait une bonne enceinte en matière maintenant, comme je dis, c'est tout du bonheur, donc je suis content, ça me donne l'envie, et quand on se met sur la moto, quand j'ai le plaisir, c'est comme ça que je roule bien, et c'est vrai que de ne plus me mettre court sur les sauts, de ne plus me cravacher, de ne plus me ramasser, comme je disais sur la 2,5, j'arrive à prendre mes intérieurs, et à travailler techniquement comme je veux, donc c'est vrai que cette catégorie me convient pas mal. Allez, montre-nous là-haut, pour les fans de motovart.com, ta petite médaille que tu as autour du cou, là. Elle est jolie. Ciao Gauthier, à bientôt sur motovart.com. Ciao, merci, à vous.